J'aurais préféré un film Benjamin Gates 3. A la place, ils ont sorti une série qui ne va pas comporter nos personnages préférés de cet univers. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On entame de mon côté pour cette fin d'année la dernière série de vidéos réactions sur une série. Comme dit en intro, il s'agit de la série qui reprend l'univers des chasses au trésor de Benjamin Gates. Le thème de la série, c'est Trésor perdu, le secret de Moctezuma. Je suis vraiment obligé de lire tellement le nom est compliqué à prononcer. Donc c'est une série produite par Disney qui sort sur Disney+. Je crois qu'elle est composée de 10 épisodes, donc il y aura au total 10 vidéos. Vu qu'on est déjà à la fin de l'année, ça va se découper entre fin 2022 et début 2023. Les films Benjamin Gates, National Treasure, c'est une des sagas que j'aime le plus. Il n'y a que deux films et pourtant, ça m'a toujours autant fasciné de regarder ces films-là. A tel point que je les ai revus il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être moins d'un mois. C'est un univers que j'aime beaucoup, j'aurais surkiffé voir un 3 arrive un jour. Ce n'est pas impossible que ça arrive, mais il y a plein de fois où c'était supposé arriver, où ça n'a jamais abouti. Donc c'est vrai qu'on a commencé à perdre un petit peu espoir. Encore plus depuis qu'ils ont évidemment annoncé la série. De source sûre, on sait qu'évidemment, le couple Benjamin Gates et je ne sais plus comment elle s'appelle sa femme, ne seront pas dans cette série. Par contre, il y a le retour de Riley, donc le bras droit de Ben, qui sera bien dans la série. Donc c'est-à-dire que ça reste dans le même univers, dans la même chronologie, entre guillemets. Ce n'est pas un multivers, quoi. Donc ouais, quand même, il y a un truc où j'ai quand même l'espoir qu'un jour, il y ait un troisième film qui sorte avec Benjamin Gates. Mais bon, pour le moment, on va se contenter de cette série, qui j'espère ne va pas me décevoir. Parce que malheureusement, très souvent, des séries qui reprêtent des univers que j'aime, ça se passe globalement très mal à chaque fois. J'ai un petit peu d'espoir que ça ne soit pas le cas ici, vu que ça reste le même univers et qu'il y a des personnages qu'on a déjà vus qui vont possiblement revenir. Je n'ai pas vu la bonne annonce et je me dis quand même, go, on tente. S'il faut, cette vidéo ne sortira pas parce que je ne serai pas convaincu de l'épisode. Dans tous les cas, je le tente. Si vous voyez cette vidéo, c'est que ça se passe plutôt bien pour le moment. On a deux épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Je vais faire comme à l'accoutumé, une vidéo par semaine, parce que là, j'avoue que ces temps-ci, je n'ai pas trop de temps de tourner et de faire du montage. C'est très compliqué pour moi de m'organiser. Mais voilà, je tenais à vous proposer ça parce que c'est quand même une série qui m'intrigue. Donc, sans perdre plus de temps parce que j'en ai déjà perdu pas mal. Réaction à ce premier épisode du spin-off sur les films de Benjamin Gates. Ah oui, gros débat. En quoi je le regarde ? Est-ce que je le regarde en VF ou en VO sous-titré ? J'ai vu les films en VF, je ne les ai jamais vus en VO, ceux-là. On va peut-être tenter en VF. On tente. Si je ne suis pas convaincu, je redémarre. Bon, j'espère ne pas être déçu. Oh, il y a quand même le thème. Oh, ok, le flic. Oh, le thème, il m'avait manqué. J'aime trop ce thème musical. Le trésor de Montezuma, du coup. C'est le thème principal. Je suis un peu mitigé sur la VF, ça. D'accord. Donc, trois reliques, ok. Vertes, bleues et jaunes. J'ai remis en VO, du coup. Bah oui. Maintenant, c'est la famille, ça marche toujours. Donc, il a trouvé une des trois reliques. La bleue. Ah, le thème musical, moi, je ne veux juste pas être déçu. Ouf, il est mort. C'est Tchao. À mon avis, ça m'a le barré. 21 ans. Du coup, c'est l'actrice principale de cette série. Ah, c'est presque là, Jess. Ah, ils sont en prison. Ok. Ah, c'est un escape game, c'est pas une prison. D'accord. Ah, c'est le nombre de cars. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est le groupe qui va travailler ensemble pour la chasse au trésor. Ça, c'est le méchant. Ou la méchante. Un petit thème musical, j'en ai. Ok. Ah, sa mère est décédée, c'est ça ? Ah, oui ! Ah, moi, j'y rentre pas. La vie de ma mère, je rentre même pas à un pied là-dedans, c'est mort. Le nombre d'araignées de miguel qu'il y a de y avoir, putain. C'est sans moi. Rayleigh ? C'est pas le truc de Rayleigh ? Il doit être un genre de foreigner. Iam Phasma. Ok, d'accord. Iam Phasma. Je pense que c'est des trucs que Rayleigh a récupéré et qu'il a rangé. Ok. L'intro, du coup. Le thème musical, il me rend fou. Je veux tellement un troisième film pitché et donné nous en un, quoi. Yes. Ah oui, d'accord. C'est pas ouf. Ouf, 20 000. Intéressant. Un vétéran décédé. Ah non, c'est pas du tout Rayleigh. Ok. Ok. Sur ce point, c'est clair. Bonne chance. Courage, meuf. Alors, ne pas. Yes. Pas très cordial. Ah, mais c'est lui, ok, d'accord. C'est le policier, en fait. De l'univers de base. Il est devenu un peu parano, apparemment, du coup. C'est-à-dire que Gates est en vie, puisque c'est pas trop dans le futur. Gates est quelque part. Il faut un troisième film. Ça peut être trop bien. Elle a un air de Zendaya, un peu. Je sais pas, sur certains aspects. On dit qu'il y avait la fin du monde en 2012 aussi. Un peu précipité, mais sympa. J'aime bien les trucs comme ça. Évidemment. Pourquoi la maison est sous-surveillante, lol ? Chelou la surveillance. Il est fort. Oui, non, quand même pas. On va pas aller jusque-là. Ah, il est mort, Zendusky ? Genre, no way, il est mort. Merde. Merde, il est mort. Il était trop bien, ce... Ce policier. Hmm, chelou. Comment vous savez que c'est Zendusky ? Il était en possession d'un secret secret illégal. Donc, nous nous gardions des tâches sur lui. D'accord. Carrément. Ah, bâtard. C'est des fous FBI. Carrément. Légende, quoi. Elle a compris, ouais. Elle a un super pouvoir, lol. Hmm. Entre guillemets. C'est vrai que c'est bizarre. Ah ! D'accord. Eh ben, sympa, le FBI. C'est vrai. Une photo. C'est ici. Bah, il y a un Zendusky derrière. Il tient un truc. Depuis que sa mère est morte. Et si vous, personne ne l'écoute, le bord. Ah. Qui est la nouvelle fille ? Je pense que son nom est Mina. Je l'ai quelque chose d'elle. Le trésor. C'est vrai. Bien sûr. Dans ce cas, elle peut le casser. Regarde, je ne sais pas si c'est possible entre vous deux. Mais si ça te fait sentir mieux, votre grand-père s'il vous plaît dans cette lettre. S'il vous plaît ? Ah oui, putain, c'est une relation compliquée, pour le coup, là. Très compliquée. Il faut regarder de plus près, il y a un truc dans la main de Zendusky. Zoom dans la photo. Voilà. C'est bon. Let's go. T'as compris. Elles ont trouvé l'endroit. Mais c'est la fabée d'église qu'on a vue au début de l'épisode, je crois, non ? Ok. D'accord. D'où elle a vu le signe comme ça, là ? Je ne l'ai pas vu passer. D'accord. Ok. Ok, d'accord. C'est là qu'ils ont pris la photo. Du coup, il fallait juste se retrouver à cet endroit-là. C'est vrai. Du coup, il va falloir qu'elle se mette à la même position, en mettant le truc dans un angle très précis. Sauf une. Ouais. Sympa. J'aime bien. Ah. Propre. Sympa. Ah, c'est une des reliques, d'accord. Ça en fait une sur trois. Parce que celle du père, je ne sais pas où elle est partie, vu que c'est sa mère qui l'avait. C'est la rouge. Non, c'est la meuf de l'avion. Ah, merde. Putain, ça craint. Évidemment. Évidemment. Ça marche toujours, les menaces, comme ça. Fin du premier épisode ? Ah non, pas encore. Ah, putain. Salazar. Aïe, aïe, aïe. Le grand méchant. Qu'est-ce qu'il est en train de dessiner, ce con ? Une des reliques, c'est ça ? Wow. Oh, il y a un nombre de dessins ? Ah, le symbole, il décide le symbole. Ok. Fin du premier épisode. Ah, le thème. J'aime bien le thème. C'était sympa. J'avoue que ce premier épisode, pour l'instant, me convient. Alors oui, ce n'est pas aussi énigmatique que les films. Et en même temps, du coup, c'est normal, parce que c'est une série. Ce truc-là va se construire sur plusieurs épisodes, parce qu'il y en a quand même 10 au total. Donc, il faut prendre le temps à la fois de présenter les personnages, de présenter l'univers pour ceux qui n'ont pas vu les films, même si je conseille fortement de regarder les films avant de regarder cette série, même si je pense qu'elle a été construite justement pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vu le film puissent quand même comprendre l'univers de Benjamin Gates et des trésors perdus. J'ai bien évidemment aimé les petits clins d'œil, les quelques-uns qu'il y a dans cet épisode sur la saga originelle des trésors perdus. Pour l'instant, je suis plutôt convaincu. C'est quand même un épisode qui, je trouve, introduit bien le sujet, qui nous présente les personnages importants, c'est-à-dire le méchant, le héros principal, un petit peu tout le contexte historique qu'il y a autour de ça. Un peu de mal sur la VFX, sur notamment le début de l'épisode avec les plans dans l'ancienne époque. Pas trop convaincu. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Après, je suis quand même assez réticent parce que j'en attends beaucoup. J'ai toujours été globalement très déçu des séries qui reprennent des sagas cultes. Donc, je suis encore sur mes réserves, même s'il y a de très bonnes qualités, je trouve, dans ce premier épisode. Le thème musical qui revient, ça, c'est plutôt cool. On respecte un petit peu le truc des francs-maçons, tout ça. On n'essaye pas trop d'inventer quelque chose qui n'avait pas été évoqué à l'époque. À ce niveau, ça va. Je trouve aussi que les quelques premières énigmes qu'on voit, même si elles sont très faciles, c'est peut-être un petit peu normal vu que c'est le début. J'espère que ça va se compliquer dans les épisodes suivants. Ce qui est sûr, c'est que les bases sont bien posées. On a vraiment le méchant principal qui se réveille à la fin comme étant Salazar. On a ce personnage secondaire méchant qui recherche ce trésor peut-être relié plus ou moins à Salazar. Et on a l'équipe de héros composée de Jess et de ses meilleurs amis qui vont essayer de résoudre l'histoire et de faire en sorte que son père ne soit pas mort en vain. L'idée globale, c'est ça. Moi qui partais avec l'incertitude que je puisse vraiment apprécier ce premier épisode et sortir l'épisode sur YouTube. Pour l'instant, ça va, je suis plutôt convaincu. Donc je pense qu'on va tranquillement réagir à toute cette série-là, à toute cette première saison des Trésors Perdus sur, j'ai oublié le nom, mais Masteko, je sais pas quoi là. Mais quand même, il faut le dire, on attend un film. En fait, ça donne littéralement envie de voir un troisième film avec Benjamin Gates. Évoqué en plus de ça, c'est le même univers, c'est la même chronologie. On doit être maximum 20, voire 30 ans grand max après les événements du 2. Donc oui, il y a cet espoir, évidemment, qu'un jour, Benjamin Gates revienne sur le grand écran. Possiblement avec ces personnages-là de cette série qui peuvent faire une apparition dans le troisième film. Donc plutôt positif pour le moment. Maintenant, j'attends évidemment de voir la suite. On verra ce que ça donne dans le deuxième épisode, etc. J'espère que ce premier épisode, cette première vidéo réaction à cette dernière série que je fais en vidéo sur cette année 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la réaction et la review du second épisode. Portez-vous bien, c'était votre capitaine. À la prochaine.